... Moi, je suis partie d'une question que j'ai dû beaucoup me poser pendant mes travaux de recherche, étant donné que j'ai beaucoup travaillé avec des informaticiens. J'en suis pas une. J'ai une formation un peu éclectique et j'ai beaucoup travaillé en psycholinguistique et en sciences du langage. Mais j'ai été confrontée, dès le début, à des interactions très fécondes, par ailleurs, avec des problématiques qui étaient affrontées par des informaticiens. Donc, la question à partir de laquelle je vais partir et à laquelle je vais essayer de répondre à partir de mon exposé, c'est, en quelque sorte, quels sont les apports des recherches en communication humain-machine en langue naturelle écrite, quelles sont les retombées, surtout aussi épistémologiques, en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire pour toutes les disciplines qui, de façon directe ou indirecte, travaillent sur le problème du sens, du sens véhiculé par un discours, par des discours, donc analyse du discours, analyse des discours, qui tournent autour de ce problème de l'instrument de communication que représente la langue naturelle, en particulier la langue naturelle, naturellement écrite, dans le cas spécifique de cet exposé. La problématique de la communication humain-machine en langue naturelle, c'est essentiellement, elle est orientée vers la conception d'interfaces conviviales, c'est-à-dire conviviales pour les êtres humains, appliquée à la recherche d'informations en texte intégral, c'est-à-dire une recherche d'informations qui ne vise pas, à partir d'un thésaurus, à identifier des documents qui peuvent s'apparier avec et peuvent être satisfaisants pour une requête d'informations, mais plutôt une recherche d'informations qui permet un accès direct au contenu intégral d'un document, ce qui se pose comme problème, surtout dans le cas de gros corpus, par exemple des manuels techniques de haute technologie ou bien tout ce qui peut être aussi de la littérature de type juridique. Et dans la conception de ces interfaces conviviales, le problème, l'enjeu fondamental, c'est comment pallier la dissymétrie entre guillemets cognitive, si on accepte que la mise en fonctionnement de la langue naturelle dans un discours crée des connaissances, permet en quelque sorte la circulation de connaissances entre les interlocuteurs. Mais le problème, c'est qu'il y a justement une dissymétrie cognitive entre les deux partenaires de ce type, de ce processus communicationnel, l'humain qui a une compétence langagère qu'il acquiert plutôt rapidement quand il vient au monde, et de l'autre côté, un dispositif informatique pour lequel essentiellement n'importe quelle séquence de signes linguistiques, sont complètement dépourvus de sens, à moins que, justement, on représente dans le dispositif des connaissances pour qu'ils puissent calculer le sens de ces séquences. Donc la méthode à l'intérieur de laquelle on va travailler, c'est la méthode de la représentation des connaissances à fort ancrage langagier, essentiellement finalisée justement à garantir le rôle d'intermédiaire de l'interface dans ce type d'application, la recherche d'informations en texte intégral. Donc le rôle de l'interface, concrètement, le rôle de l'interface, concrètement, est essentiellement de retracir l'écart entre la logique d'utilisation de l'humain, c'est-à-dire normalement un humain recherche de l'information pour réaliser une tâche, pour réaliser un objectif qui transcende la recherche d'informations en elle-même. Et naturellement, ça serait compliqué de faire des listes de toutes les tâches possibles des utilisateurs. Heureusement, les humains sont assez créatifs pour en inventer toujours une différente. Et de l'autre côté, les modalités de fonctionnement du système de gestion des documents, notamment, par exemple, tout ce qui est, quels sont les descripteurs utilisés, quelles sont les relations entre les descripteurs, comment fonctionne le logiciel d'interrogation, comment il est à l'intérieur. Normalement, une interface est articulée sur deux grandes catégories de procédures, des procédures de reconnaissance du sens et des procédures de génération de sens. Les procédures de reconnaissance du sens renvoient essentiellement au fait d'avoir suffisamment de connaissances dans notre cas linguistiques pour extraire le sens de la requête de l'utilisateur et la parier avec, en recherche d'informations en taxe intégrale, des unités d'information. Ce qui, naturellement, veut dire aussi le fait de pouvoir avoir une représentation des connaissances suffisamment efficace pour permettre une indexation automatique des différentes parties du contenu d'un texte, essentiellement en exploitant les caractéristiques d'ancrage langagier du contenu du texte. Ce qui explique pourquoi viser une représentation des connaissances à fort ancrage langagier. Alors, qu'est-ce que c'est que la représentation des connaissances ? En allant très vite, la représentation des connaissances est un secteur de recherche, le noyau dur d'abord de l'intelligence artificielle et ensuite des sciences cognitives selon le paradigme de la manipulation symbolique. Et on distingue deux aspects. L'aspect épistémologique qui, en quelque sorte, renvoie à comment on va modéliser le problème que devrait, que doit ou qu'on veut que le dispositif résolve. Dans notre cas, le dispositif d'interface doit, par exemple, extraire le sens d'une requête. Et de l'autre côté, l'aspect heuristique qui est, au contraire, l'aspect lié à tout ce qui est architecture algorithmique du dispositif, c'est-à-dire les algorithmes qui vont gérer, de fait, ces structures de représentation des connaissances. D'autant plus l'aspect épistémologique est complexe, c'est-à-dire les types de connaissances sont complexes, d'autant plus l'aspect heuristique va devenir très compliqué, naturellement. Pour ce qui me concerne, je vais continuer sûrement, et sûrement, seulement sur essayer d'illustrer l'aspect épistémologique. C'est-à-dire, notamment, dans notre cas, ce qui se pose comme problème, c'est quelles connaissances linguistiques je dois définir, je dois modéliser pour l'interface et afin que cette dernière ait l'air de comprendre des séquences en langue naturelle. c'est-à-dire en admettant qu'au lieu de continuer à faire des interrogations par mots-clés, on puisse finalement exprimer des interrogations sous forme propositionnelle, par exemple, et de l'autre côté, naturellement, assurer une indexation automatique du contenu des documents, mais à partir de leur ancrage langagé, donc pas à partir de descripteurs définis a priori. ce qui nous plonge naturellement dans une modélisation des connaissances pour des systèmes de traitement automatique de la langue naturelle. Alors, si, ça c'est pour planter le cadre, maintenant, si je regarde de l'intérieur cette interface, une interface de traitement automatique de la langue doit être visualisée de l'intérieur comme un système qui est un dispositif de transformation des représentations du sens des séquences langagères, mais aux différents niveaux qui sont définis par les linguistes, c'est-à-dire, on sait que il y a, bon, je parle de l'écrit, une fois que les problèmes de reconnaissance des formes, naturellement, sont résolus, ensuite, il y a un problème d'attribution de catégories grammaticales aux différents constituants d'une séquence, et ça, c'est tout ce qui est traitement morphologique. Ensuite, le traitement syntaxique pour regrouper ces termes en syntagmes et ensuite, ce qu'on appelle le traitement sémantique, essentiellement, alors là, on va voir, il y a deux niveaux de granularité dans le traitement sémantique. Mais dans le cas spécifique, donc, on arrive, le dernier niveau, c'est le traitement pragmatique, c'est à partir de celui-là que je vais partir pour ensuite redescendre sur les différents niveaux de transformation des représentations. Le but de ce traitement pragmatique fait partie d'un projet de recherche qui a été mené depuis longtemps à Grenoble par Alain Berandonner et Jacques Rouault. Et l'idée fondamentale, c'était que dans la recherche d'informations en taxe intégrale, le problème de fond, c'était en quelque sorte pouvoir au niveau pragmatique avoir une représentation objet, des objets individuels et prédicatifs d'un discours, par exemple, ceci pour voir comment le discours et la progression d'un discours permet, en quelque sorte, de transformer ces objets de discours, de leur attribuer des propriétés, de leur supprimer des propriétés, d'établir des relations entre les objets de discours et ainsi de suite. Formalisme à objet, donc on a des objets individuels, ce sont des structures de formalisation des connaissances portées par les noms et objets prédicatifs, ce sont des structures de formalisation des connaissances portées par des verbes au courant, naturellement, dans le texte, dans le discours, dans la requête qui est présentée en reconnaissance pour être analysée au système, à l'interface. naturellement, pour arriver à construire ces objets individuels et prédicatifs tels qu'ils sont au courant dans un discours, il faut aussi garantir les autres niveaux de construction du sens par les autres niveaux de fonctionnement de la langue. Et donc, le niveau, par exemple, sémantique sera considéré, le traitement sémantique sera considéré comme un niveau qui permet de relier, c'est un niveau pont qui permet de relier le résultat du traitement syntaxique, c'est-à-dire quelles sont les constituants syntagmatiques d'une séquence avec leur signification. Mais leur signification par rapport à quoi ? Par rapport, essentiellement, à la manipulation des propriétés attribuées aux objets individuels par le discours, c'est-à-dire comment le discours transforme ces objets au fur et à mesure qu'il avance. Ce qui veut dire que dans le traitement sémantique, on va devoir partir d'une unité d'analyse qui ne sera pas le lexème, le mot isolé, ceci parce que la sémantique lexicale qui est très utile, mais dans le cas spécifique, pour cet objectif, c'est-à-dire reconstruire comment le discours manipule les propriétés et les relations entre ces objets qu'il construit, j'ai besoin d'une unité plus vaste, c'est-à-dire on peut choisir par exemple l'énoncé simple, essentiellement parce que, par hypothèse, on est parti de l'idée que l'énoncé simple, c'est-à-dire des séquences qui s'organisent autour, au moins, d'une construction prédicative et qui sont hors connecteur. Voilà, ces énoncés simples, ce sont les séquences langagères qui impulsent cette manipulation des objets de discours. Donc, reconnaissance du sens comme reconnaissance automatique induit par les contraintes du méthodologique qu'on s'est donnée, une conception très stratifiée de la construction du sens, c'est-à-dire le fait que chaque fois, il faudra rendre compte de comment le sens se construit, comment le sens d'une séquence en quelque sorte s'alimente du niveau morpho au niveau syntaxe, du niveau syntaxe au niveau sémantique et ensuite, pour arriver à la représentation au niveau pragmatique en termes de quelles sont les caractéristiques des objets du discours et comment ils sont manipulés au fur et à mesure que le discours avance. Donc, ce que je vais rapidement faire, c'est expliquer dans ce modèle sémantique avec lequel je travaille que signifie reconnaître la polysémie des constructions prédicatives en prenant un exemple qui est la dernière obsession sur laquelle je travaille, c'est-à-dire la polysémie du verbe prendre, qui est un verbe très intéressant, à la fois parce qu'il admet des emplois transitifs qui sont très polysémiques et des emplois intransitifs qui nous renvoient à un ensemble vaste de locutions verbales qui sont elles aussi. Mais ce sont des problèmes intéressants. La notion fondamentale sur laquelle est défini le modèle sémantique pour toutes les raisons que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'il a une finalité très précise par rapport au traitement pragmatique dont j'ai parlé. Ce n'est pas tellement de représenter le sens du verbe prendre par rapport à un point de vue référentiel, mais par rapport à sa fonction relativement à la manipulation des propriétés des objets du discours. Et donc, on va fonder le modèle de sémantique sur la notion de type de procès, c'est-à-dire l'idée qu'un verbe renvoie à partir de tests linguistiques qu'on peut appliquer, il peut renvoyer soit à des actions soit à des états. Normalement, on travaille avec la forme progressive. Quand le verbe renvoie à une action, on parle d'un processus, tandis que dans l'autre cas, on parle d'un verbe d'état. Quand le verbe n'est pas transformable à la forme progressive, c'est le cas par exemple du verbe savoir. Et donc, le type de procès, on va considérer que chaque verbe a comme référent un type de procès lexical qu'on va déterminer à partir d'une structure dont je vais parler après. Et tout l'enjeu, ça sera de voir comment le co-texte, c'est-à-dire l'énoncé simple, est-ce qu'il fait glisser le type de procès lexical d'un verbe où il contribue à changer le type de procès auquel renvoie le verbe, le type de procès référent, ou bien pas, c'est-à-dire la situation à laquelle il renvoie, est-ce que c'est une situation dynamique ou bien une situation plutôt stative. Alors, pour donner une idée très rapidement de la double polysémie du verbe prendre, qui ont fait un verbe très peu, avec un sémantisme qui lui est très peu spécifique, justement parce qu'il est si perméable par rapport au co-texte qui l'entoure notamment, par exemple, les caractéristiques des actants de droite et de gauche, c'est-à-dire les sujets grammaticaux et les compléments d'objets. Donc, dans la catégorie des processus, des actions, on distingue aussi deux types de processus différents, ce qu'on peut parler de processus qui, qui, en quelque sorte, induisent ou visent un accomplissement d'une situation et donc donnent issue à un résultat et des processus qui, au contraire, par rapport auxquels ce résultat n'est pas envisageable. Là aussi, il y a des tests linguistiques qui permettent de sous-catégoriser les processus. Donc, dans le cas spécifique, prendre un rendez-vous pour demain, on parle, dans ce cas, d'un processus résultatif, c'est-à-dire le verbe prendre renvoie à une action susceptible d'un accomplissement. Comment est théorisé cet accomplissement ? Essentiellement, on peut prédiquer être pris, c'est-à-dire utiliser le faible passif pour associer la propriété au rendez-vous qui joue, qui est, dans le cas spécifique, le complément d'objet direct du verbe prendre la forme active, sans mentionner l'agent du processus. Donc, il y a un transfert de propriété en ce sens qu'il y a enrichissement, dans le cas spécifique, d'une nouvelle propriété du rendez-vous qui est prise. Avant, il n'était pas pris, maintenant, il est pris. Pour demain, naturellement. Déjà, ça commence à coincer quand il faut prendre la première rue à gauche parce que la résultativité ou l'accomplissement du processus est moins envisageable à cause des caractéristiques du complément d'objet direct. Pour l'orage, nous appris, dans les deux cas, de la rue et de l'orage, dans les deux cas, en quelque sorte, la transformation au faible passif oblige à faire mention du complément d'agent. Donc, dans le cas spécifique, on considère qu'il n'y a pas un transfert d'une nouvelle propriété sur le complément d'objet direct. et c'est dans ce cadre qu'on parle de processus non résultatifs. L'exemple que je vais essayer d'illustrer, c'est prendre les mesures pour aquatre la fourniture en je ne me rappelle pas bien quoi, c'est en tirer du projet de la Constitution européenne de 2005 sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé surtout sur les réalisations du verbe prendre. Je vais prendre un exemple en particulier. Pour ce qui concerne l'emploi intransitif, on est à peu près dans le même cas, c'est-à-dire qu'on considère que la direction de prédication, faute d'y avoir un complément d'objet direct, sera orientée vers plutôt le sujet grammatical. Donc, la mayonnaise, le vernis, prend. En quelque sorte, on considère qu'il y a plutôt une attribution d'une nouvelle propriété sur le sujet grammatical. Et la même chose pour prendre de la terre, parce que de la terre, c'est un complément d'un rang différent. Et le deuxième problème que je vais illustrer, mais simplement pour illustrer les difficultés qu'il donne au modèle, à la modélisation sémantique, c'est la présente décision prend effet le 1er novembre. C'est un exemple intéressant, tout simplement, parce qu'il est très productif en problème. Donc, comment va-t-on travailler ? L'interface, comme j'ai dit, en quelque sorte, est un système de transformation, de représentation des différents niveaux de fonctionnement d'une séquence, au niveau morpho, syntaxe, sémantique, dramatique. Et donc, on va travailler au niveau sémantique. Si on travaille sur des séquences qui correspondent à des énoncés élémentaires, on va travailler surtout, naturellement, sur des constructions prédicatives, étant donné que le problème de fond, c'est de déterminer, la polysémie, de déterminer si ces constructions prédicatives permettent une attribution implicite d'une propriété alertant de droite ou bien alertant de gauche, étant donné qu'il doit alimenter la représentation des objets du discours au niveau du traitement pragmatique. Donc, en allant vite, les données lexicales sur la polysémie du verbe prendre seront représentées dans un dictionnaire. C'est un dictionnaire des verbes dans lequel vont chaque entrée associer les différents schémas syntaxiques que le lexème verbal peut, à travers lesquels il peut être actualisé dans un discours. Donc, dans notre cas, grosso modo, les deux grandes catégories, c'est emploi transitif et emploi intransitif, mais comme on peut voir, les types de compléments que peut régir le verbe prendre sont de différents types. C'est-à-dire, par exemple, C0VC1, c'est naturellement l'emploi transitif, il peut être suivi soit d'un complément de rang 2, soit d'un complément de rang 5. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément de rang 5 ? Dans le dictionnaire, les compléments de rang 5 sont tous ce qui concerne les compléments non-régis, ce qu'on appelle les compléments circonstanciels. Pourquoi en faire une classe à part ? Essentiellement, parce que les compléments circonstanciels doivent être reconnus à part parce qu'ils varient énormément. Ils ne concernent pas une propriété du lexème verbal, ils varient d'un discours à l'autre parce qu'ils dépendent des conditions d'énonciation et donc d'utilisation d'un certain lexème verbal. dans cet exposé très synoptique du modèle de sémantique, le modèle de sémantique en quelque sorte s'appuie sur le dictionnaire des verbes et dans le modèle de sémantique, le but, c'est essayer de construire une représentation opératoire, c'est-à-dire transformable en un algorithme, traduisible en un algorithme, qui permettent de rendre compte des glissements de sens, de la polysémie, des constructions prédicatives, toujours dans les termes que j'ai dit avant, c'est-à-dire par rapport à leur fonction comme d'attribution de nouvelles propriétés aux actants. Donc, les jalons, les pièces maîtresses du modèle vont être une catégorisation des types de procès, donc on a effectué une catégorisation des types de procès à travers des critères que j'ai évoqués auparavant, formes progressives et transformations faibles passives, et donc on aura trois types fondamentaux de processus, les processus résultatifs, transformation des propriétés de l'actant de droite, processus non résultatifs, évocation d'une situation dynamique, mais pas de transformation des propriétés ni de l'actant de gauche ni de l'actant de droite, et enfin les états. Les états, c'est, évoquent pas une situation dynamique et ils peuvent avoir trois réalisations de surfaces différentes. Les verbes d'état, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas transformables à forme progressive, E1. Les ER, c'est les états résultats, c'est-à-dire ce sont des séquences construites autour de la copule être plus participe passé, et enfin les états zéros, c'est-à-dire des séquences organisées autour de être plus les adjectifs. Voilà. Ensuite, une série d'éléments co-textuels qui peuvent changer le type de procès lexical attribué à chaque lexème verbal, c'est-à-dire à chacune des entrées du dictionnaire des verbes. Dans le dictionnaire des verbes, il y a des schémas syntaxiques qui peuvent être attribués à chaque verbe en termes de complément, de rang de complément religieux. Mais naturellement, quel est le critère pour décider le type de procès lexical auquel renvoie un verbe si j'ai cette variation de schéma syntaxique. Et donc, on choisit, ça c'est une convention comme une autre, on décide que le type de procès lexical auquel renvoie un verbe, c'est son emploi transitif, c'est-à-dire 70% des verbes français, ce qui explique cette décision, 70% des verbes en français admettent un emploi transitif, donc régissent un complément d'objet direct, donc on va décider que le type de procès lexical par exemple attribuable à prendre dépend de l'application des tests linguistiques que j'évoquais avant, mais à un schéma syntaxique C0VC1. Quand le verbe est au contraire intransitif, le seul schéma de référence ça va être C0V, c'est-à-dire la construction prédicative minimale sans réaction d'un complément. pour prendre, le TPL est un processus résultatif pour les exemples que j'ai donnés au tout début sur prendre un rendez-vous, prendre un stylo, prendre une cigarette d'un paquet, cependant il y a cette polysémie du verbe prendre notamment dans les emplois transitifs que j'ai essayé de faire voir, merci, et à cause de quoi ? À cause des caractéristiques des arguments, c'est le point B, prendre une rue à gauche le complément du jet direct est complètement imperméable à la visée portée par le verbe par exemple. Donc, j'essaye de... Alors, je prends rapidement l'exemple, l'Union et les États membres prennent des mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et quelque chose d'autre. c'est pour faire voir assez rapidement comment fonctionne la transformation des représentations du sens aux différents niveaux de traitement en reconnaissance. Donc, il y aura un premier traitement morphologique pour savoir quelles sont les catégories grammaticales, etc. Le traitement sémantique va en quelque sorte identifier les syntagmes qui constituent la séquence et un module de passage entre syntaxe et sémantique va attribuer le rang des compléments à partir de l'activation du dictionnaire des verbes à chacun des syntagmes en quelque sorte dégagés par le traitement synthétique. Donc, c'est un traitement en quelque sorte en ascension le résultat de chaque niveau du traitement de chaque niveau est utilisé par le niveau supérieur transformé résultat envoyé au niveau encore supérieur transformation etc. Alors, la chose intéressante de cet exemple c'est essentiellement que le verbe prendre ne renvoie pas à un processus résultatif mais plutôt à un processus non résultatif pourquoi ? Essentiellement parce que la visée du processus prendre est réalisée en surface par la préposition pour qui relie deux énoncés élémentaires l'union et l'état membre prennent des mesures pour l'accroissement ou pour accroître le truc les fournitures ferroviaires et donc le verbe prendre ne vise pas la transformation d'un C1 essentiellement parce que le complément d'objet direct a une double relation syntaxique une double fonction syntaxique il est à la fois l'objet soi-disant visé par le verbe prendre mais il est surtout il est en quelque sorte le moyen pour accroître les fournitures donc il a il a deux fonctions syntaxiques différentes donc en réalité c'est un un faux objet visé alors quelle retombée en sciences humaines et sociales essentiellement c'est le fait de placer les problèmes de reconnaissance ou de de fonctionnement de la polysémie comme condition pour le partage du sens les êtres humains sont très intelligents pour la reconnaissance de la polysémie mais au fait c'est pas pour autant que nous savons comment ça fonctionne parce que justement nous sommes trop intelligents et donc le fait de devoir construire des dispositifs qui aient une intelligence linguistique et puissent reconnaître la polysémie constitue un extraordinaire enjeu pour réussir aussi à l'expliquer au niveau théorique en termes de modélisation l'explicitation des effets de sens la polysémie renvoie des effets de sens différents c'est ça donc les contraintes de l'implémentation et le fait qu'on ne peut pas représenter dans un seul dispositif toutes les connaissances encyclopédiques que nous mobilisons dans la compréhension dans la reconnaissance du sens fait qu'en quelque sorte on peut approfondir le type d'analyse ensuite les deux autres éléments sont pro bonhomère naturellement c'est-à-dire expliquer la progression du discours essentiellement à partir des énoncés simples en creusant la fonction des constructions prédicatives par rapport à la constitution et la manipulation et les relations entre objets et du discours voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements